Bonjour tout le monde, alors je voulais juste faire une petite vidéo pour vous parler un peu du squat parce que souvent, surtout pour le coureur de demi-fond, on entend souvent parler de demi-squat, quart de squat ou le squat et j'ai envie de vous donner un petit éclairage sur le sujet sachant que tout dépend de la période dans laquelle vous vous entraînez vous allez favoriser beaucoup plus un type de squat qu'un autre sachant que moi je suis un peu plus favorable quand même à ce qu'on exécute les gestes en squat avec une amplitude pratiquement intégrale parce que c'est ce qui va contribuer à la santé articulaire et musculaire du pratiquant alors il y a juste quelques précautions à prendre sur le squat donc souvent sur le squat, il y a une position à prendre donc qui est d'essayer d'avoir les pieds donc avec la pointe de pied qui part légèrement à l'extérieur d'accord, comme vous voyez le genou doit suivre la trajectoire de la pointe de pied d'accord, et bien sûr il n'y a pas de règle d'écartement l'écartement pour les personnes qui peuvent être susceptibles d'être un peu plus raides ils auront besoin peut-être d'écarter un peu plus et de mettre les pointes de pied un peu plus à l'extérieur je vous montre un peu rapidement ici d'accord, hop, et il y a des personnes qui sont très souples qui elles n'auront pas besoin d'écarter autant ils seront peut-être plus sur un écart bassin les pieds pratiquement parallèles ils auront légèrement la pointe de pied extérieure et eux vont être confortables pour pouvoir faire l'exercice donc il n'y a pas de soucis et la seule règle qu'il faut respecter pour être sûr de ne pas se blesser c'est que voilà, je vous mets trop fil c'est déjà en fait démarré par une légère cambrure d'accord, dès que la cambrure est placée donc je descends et si vous avez un fémur qui est assez long vous allez avoir tendance à voir le buste qui va passer vers l'avant chose qui est complètement normale il n'y a pas de soucis tant que ici c'est respecté ok et bien sûr ce que je disais tout à l'heure c'est que si la pointe de pied est là le genou fuit ici ok maintenant je vais vous faire une démonstration avec la barre directement comme ça vous allez pouvoir voir et après je vous expliquerai pourquoi il faut distinguer le demi-squat le demi-squat et le quart de squat et à quelle période il faut le faire voilà là je vous montre rapidement je me mets sous la barre donc passer la barre sur les trapèzes d'où l'importance de travailler le haut du corps durant l'année pour pouvoir après porter la barre sur les trapèzes hop surtout les demi-fondeurs parce que c'est des crevettes là vous êtes ici donc moi j'ai besoin d'écarter un peu plus voilà voilà je descends je vais chercher assez bas et je remonte vous avez vu voilà je creuse je descends hop et je remonte alors la chose il faut savoir lorsque vous faites ça et lorsque vous manquez encore d'équilibre un petit peu et puis pour renforcer un peu les muscles fessiers vous pouvez mettre éventuellement une planche un peu derrière pour surélever un peu les talons vous allez voir vous allez être beaucoup plus stable et vous allez pouvoir aller un peu plus bas si vous voulez chercher un peu plus d'amplitude maintenant je vais répondre à la question pourquoi je favorise un peu plus le squat complet alors bon déjà c'est par rapport à la longueur du muscle travaillé donc c'est plus intéressant surtout au début d'année quand on développe un peu tout ça et puis pour une autre raison c'est que lorsqu'on va chercher à travailler sur du squat complet on va véritablement complet ou profond ou éventuellement parallèle parce que parallèle on va dire il s'approche un peu du travail qu'on souhaite quand on est loin des échéances c'est très intéressant de faire en sorte que ce travail là se fasse avec des charges qui vont être celles que notre corps peut supporter parce que les personnes qui passent sur des quarts de squat et demi squat je ne sais pas si il y a des personnes qui ont peut-être déjà essayé et bien ici il n'y a vraiment aucune pratiquement aucune contrainte au niveau on va dire aucune contrainte quand je m'explique c'est à dire que c'est plus facile de déplacer une barre jusqu'ici et la remonter donc le travail ici il faut vraiment charger pour sentir que ça travaille alors que quand on travaille vraiment sur un squat complet et bien quand vous arrivez dans cet angle là et que la barre est chargée et là il va falloir ici dans la tête la motivation ici il va falloir vraiment recruter pour pousser donc si c'est pour mettre des barres chargées à bloc pour faire juste un prémissement de genoux pour moi ça n'a aucun sens il vaut mieux chercher à charger peut-être un peu moins mais faire un geste beaucoup plus ample maintenant ça ne veut pas dire qu'il faut complètement squeezer en fait le demi squat ou le quart de squat surtout le demi squat parce que le quart de squat un peu moins à la limite quand on s'approche quand on a bien travaillé sur des squats complets bien sûr avec des amplitudes correctes on peut éventuellement quand on s'approche des échéances on va dire spécifiques surtout les cours de 800 mètres ou 1500 mètres où j'ai besoin des fois en fait de chercher un peu plus de force ou un peu d'explosivité et bien là je vais peut-être leur demander de faire du demi squat ou du quart de squat je vais charger donc en conséquence donc ça va être beaucoup plus important que ce qu'ils font en fait sur du squat normal mais le deal ça sera de jouer sur du contraste de charge c'est à dire que là ils vont travailler sur peut-être 4 à 5 répétitions assez lourds ils vont poser la barre et je vais leur demander peut-être voilà de prendre un peu moins lourd et de faire des gestes avec des exécutions beaucoup plus rapides ou avec un peu des jumps voilà et donc là va être l'intérêt éventuellement de travailler sur des demi squats pour essayer de travailler sur du contraste de charge et puis bien sûr derrière du tirage chariot ou éventuellement de la course après pour un peu faire des transferts un peu de puissance voilà et le quart de squat on peut aussi l'intégrer quand on fait un peu plus du dynamique on ne charge pas trop la barre mais on va essayer de chercher à ce qu'à la fin du geste on passe sur le gros orteil on fait des petits gestes un peu des petits rebonds et ça peut être aussi intéressant voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre en fait quelle est l'approche du squat en course à pied pourquoi je favorise beaucoup plus le squat complet et à quel moment je peux éventuellement intégrer du demi squat ou du quart de squat si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser si vous voulez qu'on aille un peu plus loin sur le squat et éventuellement les méthodologies de développement en fait de la puissance sur les membres inférieurs n'hésitez pas commentez likez ça fera plaisir et à très bientôt